Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie. Nous allons parler ensemble du scorpion. Si vous êtes scorpion, que vous avez un enfant scorpion, que vous connaissez un scorpion, que vous cherchez à mieux comprendre ce signe à la fois intense et mystérieux, ou parce que tout simplement vous êtes intéressé à l'astrologie, bienvenue sur cette vidéo. C'est donc parti. Nous allons voir que le scorpion peut être considéré comme le grand transformateur parmi les douze signes du Zodiac. Comme dans chacune de ces vidéos consacrées à la présentation des signes solaires, je vais d'abord vous donner des points de base qui permettent de situer les grandes thématiques du signe astrologique. Puis je vous parlerai un petit peu de l'enfant scorpion, sa personnalité, ses voies de développement, ses besoins, donc juste quelques notions clés. Et ensuite nous verrons vraiment le développement des qualités, des points d'accès éventuels. Et il y en a quand même chez le scorpion. Et tout son parcours d'évolution jusqu'à l'expression d'un scorpion dit spirituel. On verra ça ensemble. Et pour terminer, quelques archétypes que j'évoquerai très certainement avant, mais dont je vous donnerai des représentations par la suite dans une petite synthèse. Donc c'est parti avec la personnalité du signe du scorpion, et donc les caractéristiques, les points de base à poser avant de s'intéresser vraiment à ses traits de personnalité, à ses qualités. Donc comme vous le savez, c'est un signe d'eau, tout comme le cancer et le poisson. Donc qui dit eau dit contact avant tout avec le plan des émotions. Donc des signes tels que le cancer, le scorpion et le poisson ont pour défi, si je puis dire, d'arriver à gérer au mieux leurs émotions, mais aussi celles des autres, leur imaginaire, les affects, les désirs. Et c'est à peu près ça ce que l'on met derrière la notion d'émotionnel. C'est un signe de la croix fixe, cette fois tout comme le taureau, le lion et le verso. Donc la croix fixe qui est la croix de la conscience, la croix de l'âme, la croix des porteurs de lumière. Nous allons voir que si le scorpion travaille beaucoup avec les ombres, il travaille aussi avec la lumière. C'est un signe de dualité, il est dans cette ambivalence, ni ange, ni démon, à la fois attiré par les ombres et à la fois attiré par la lumière. Et donc avec lui, tout est question du chemin de la voie du juste milieu. Voilà, c'est vraiment l'un des grands défis du scorpion. Je vais y venir. C'est un signe d'automne, magnifique saison, que l'automne est plus précisément le moment où on se rapproche de l'hiver et donc les feuilles tombent des arbres, les derniers fruits qui n'ont pas été ramassés pourrissent au sol. Il commence à y avoir un petit peu ce début de transmutation de la matière végétale qui va devenir de l'humus. Donc on est sur un travail un petit peu à la fois de fin d'une saison, mais de préparation et de transformation. Donc on va voir que je ne l'ai pas appelé pour rien le transformateur du Zodiac. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'appelle ainsi. C'est encore une fois dans les livres d'Alice Bellet, plus généralement dans l'astrologie, cette notion de transformation où on prend en fait, ce n'est pas un très joli mot, mais on va dire qu'on prend les déchets, où on prend ce qui n'a pas été consommé, ou ce qui est d'une nature « inférieure » et on s'aperçoit en fait que l'on peut en faire aussi quelque chose de beau. C'est encore une fois l'image des feuilles des arbres qui tombent et qui vont se décomposer pour ensuite être intégrées à la terre, la nourrir, la fertiliser. Voilà, symboliquement quelques aspects importants de ce signe d'eau. C'est le huitième signe du Zodiac. Symboliquement, le chiffre 8 est relié au Christ, c'est relié à l'élévation de la conscience. Bon, je ne vais pas trop aborder ce sujet-là parce qu'il est en lui-même très riche. Mais voilà, huitième signe du Zodiac. C'est le signe donc des transformateurs et même des révélateurs. En fait, nous allons voir que c'est ce mécanisme de révélation, transformation, avec lequel travaille le scorpion. Je reprendrai donc des points clés pour les développer par la suite. La planète, l'une des planètes les plus importantes chez le scorpion, c'est Mars. Donc évidemment, dans votre thème de naissance, si vous êtes scorpion, allez voir où se trouve Mars parce qu'elle va montrer là où vous allez pouvoir développer votre élan de combativité. C'est un mot clé pour cette planète qui représente le dieu de la guerre. là où on a une énergie forte, intense, que l'on va investir dans d'éventuels combats. C'est la nature des désirs aussi, ce que l'on cherche à avoir. Donc évidemment, encore une fois, Mars, dans le thème de naissance, pour un scorpion, c'est vraiment ce qui est à regarder. Alors peut-être pas en premier, mais dans les premiers temps, quand on observe, quand on cherche à étudier son thème de naissance. Pluton, deux gènes planètes reliées au scorpion et notamment à la maison 8 que gouverne le scorpion. Donc là, on a une planète qui est plus en lien avec un travail de destruction, avec un travail de métamorphose. On va retrouver un peu cette thématique de la transformation qui est notamment reliée à Pluton ou à Dès, le dieu des enfers. Et donc Pluton, le libérateur aussi, mais c'est un libérateur qui détruit, mais qui permet encore une fois une transformation. Il véhicule le rayon 1, qui est le rayon de la vie, tout comme Mars véhicule le rayon 6, qui est le rayon de l'idéalisme et de la dévotion. Donc comment ne pas être intense avec toutes ces énergies qui qualifient le scorpion. Et le scorpion véhicule le rayon 4, harmonie par le conflit. Bon ben là, c'est pareil, ça en dit long. Rien que le titre, même si on ne connaît pas les rayons, la notion de conflit, mais la notion aussi que l'harmonie ne peut être atteinte qu'une fois que l'on a traversé les conflits. Et donc cette fameuse dualité qui est très présente chez le scorpion, ombre et lumière, c'est la dualité fondamentale à laquelle le scorpion va avoir à faire face. Qu'en est-il d'un enfant scorpion ? Généralement, alors attention, comme à chaque fois, ce sont des grandes tendances qui nous parlent du signe en lui-même. Après, il faut aller voir le thème dans sa globalité, les autres configurations, que ce soit les planètes, l'ascendant, et aussi évidemment le milieu familial vont jouer un rôle déterminant sur l'expression des traits de personnalité d'un enfant scorpion, son caractère. Mais classiquement, c'est plutôt un enfant énergique et actif. Ceci dit, on va toujours retrouver cette notion de dualité, c'est-à-dire qu'il peut passer par des temps où il va être très actif, parfois même hyperactif, et puis des temps de calme, de besoin un petit peu de tranquillité, un peu beaucoup même, voire un peu de retrait. Donc énergique, oui, mais pas que. Il est aussi participatif, c'est-à-dire que pour lui, la relation est importante. C'est un enfant qui aime le contact, qui a besoin de contact, qui a besoin de communication, qui a besoin d'être en lien. Et donc effectivement, la relation aux parents, mais aussi plus largement aux amis, à la famille large, c'est important pour l'enfant scorpion. Alors vous en avez peut-être fait l'expérience vous-même dans votre enfance, mais aussi si vous avez un enfant scorpion, bon, il est franc, il est direct. Il dit ce qu'il pense, que cela plaise ou non. Donc des fois, il faut être prêt quand on a un enfant scorpion à se prendre, alors je vais être familière, mais à se prendre des scudes, parce que voilà, ça part et il dit ce qu'il pense. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit vrai ou faux, mais avec lui, c'est rapide et on sait ce qu'il a derrière la tête. Il ne fait donc pas dans la demi-mesure, c'est tout ou rien. Toujours ce côté assez duel. Voilà, quand je fais quelque chose pour un scorpion, c'est que je le fais de manière entière. Et si j'ai décidé de ne rien faire, je vais le faire aussi de manière entière. Donc il peut être assez imprévisible, parce qu'il peut être changeant, changeant au niveau de ses humeurs, peut-être parfois changeant aussi au niveau de ses loisirs ou de ses envies. Donc ça en fait un enfant qui n'est pas évident, et d'ailleurs il ne vaut mieux pas à cadrer. En tout cas à cadrer strictement, parce que oui, il va falloir le cadrer un minimum. Simplement, il ne faut pas faire preuve avec lui d'autoritarisme. C'est l'enfant qui plus vous cherchez à être dans l'obligation, une forme de soumission, plus vous allez en faire un rebelle. Voilà, donc les règles imposées, imposer le fait de chercher à le faire taire par exemple, ou à le calmer de force, ça finira par avoir l'effet inverse. Au pire, c'est l'enfant qui va fuguer très tôt. Voilà, parce que ça ne va pas, parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il n'est pas entendu, parce qu'il n'est pas soutenu, il s'en va. Et il est capable d'être très têtu dans ses décisions. Donc oui, on va dire qu'il n'est pas forcément facile à gérer, mais il a des côtés aussi très attachants, il peut être très affectueux, très proche de ses parents, et malgré ce côté encore une fois franc, direct, parfois un peu abrupt de décoffrage, il a besoin d'affection, il a besoin d'amour, il a besoin d'être rassuré aussi, parce qu'il ressent des émotions fortes, chez lui tout est intense. C'est un mot que je vais répéter, je ne sais pas combien de fois au cours de cette vidéo, c'est bien la notion d'intensité. Et donc parce qu'il vit des émotions intenses, il a besoin d'un environnement qui le rassure, qui le sécurise, et qui aide à stabiliser, ou à évacuer, gérer au mieux ses émotions. Il a besoin de ça. Ça peut être un enfant qui va être mis au sport relativement tôt, parce que c'est une façon de se défouler, ou à une activité créatrice artistique, parce qu'il peut aussi exprimer certains ressentis, ou des idées qui lui traversent la tête, et qui ne sont pas claires, donc il va pouvoir le faire à travers du dessin, ou d'autres activités. Mais il a besoin en tout cas d'extérioriser, et de ne pas garder en lui, parce que sinon il risque d'accumuler trop d'émotions trop fortes, j'évite de dire intenses, et ça peut le saper de l'intérieur. On va voir que le scorpion peut avoir tendance, soit, c'est l'animal, donc avec son dard, soit il peut avoir tendance à piquer les autres, et donc la piqûre du scorpion peut être mortelle, soit il peut avoir tendance à se piquer lui-même. Et ça, il faut en avoir conscience dès l'enfance, parce que c'est vraiment lié à la gestion des émotions, c'est vraiment lié à l'environnement aussi familial, comment il l'accueille, les réactions émotionnelles, et la communication directe d'un enfant scorpion, parce qu'il peut aller loin, à la fois dans la souffrance, et peut-être même dans la violence. Donc, je ne vous mets pas la pression, parents d'enfants scorpions, mais voilà, il y a quand même des points de vigilance à avoir, et encore une fois, à côté de ça, ça peut être un enfant hyper tendre, hyper attachant, avec ses moments de calme, ses moments de câlin. Donc, il peut être assez facilement nerveux, agité, et sujet aussi au son d'humeur, et à côté de ça, c'est quand même un enfant très vif intellectuellement. C'est un enfant qui peut ne pas vous laisser en paix quand il a besoin de comprendre quelque chose, et il va questionner. Il va questionner, il va vraiment chercher à creuser. On va voir que c'est un esprit d'investigation, le scorpion. Et ça commence très tôt dans l'enfance, peut-être avec des pourquoi, avec des comment, avec mais c'est quoi en fait la vérité derrière ça. Pardon. Il va vraiment chercher à aller au-delà du premier niveau de réponse. Donc, si un sujet l'intéresse, il va fouiner, il va creuser, et il va avoir besoin de comprendre. Donc, là aussi, ça peut être important de répondre à ses besoins de connaissance et de compréhension, par exemple, en lui fournissant l'accès à l'information sur des sujets qui l'intéressent particulièrement, même si peut-être, quelques temps plus tard, il passera à un autre intérêt, mais peut-être aussi que ça va lui permettre de découvrir une future voie d'orientation scolaire, voire professionnelle. Donc, voilà, il y a des choses qui peuvent se révéler très tôt chez un enfant scorpion dans ses intérêts, dans ses préférences, dans ses affinités. Donc, c'est important aussi d'être à l'écoute de ça. Quoi d'autre ? Il peut demander beaucoup d'attention parce qu'il a besoin d'être assuré, parce qu'il a besoin d'être cajolé, parce qu'il a besoin de se sentir aimé, tout simplement. Donc, il peut être tenace, voire têtu, et encore une fois, le pire qu'on puisse faire avec un enfant scorpion, c'est de s'opposer à lui, parce que ça ne fera que le monter en épingle. Il faut trouver des voies un petit peu comme ça, de contournement, peut-être le distraire sur autre chose, le temps qu'il se calme un petit peu, puis peut-être après revenir sur le sujet, mais en tout cas, ne pas être dans une opposition frontale. C'est ni rendre service à l'enfant, ni vous rendre service à vous, parce que ça peut aller très loin. Ça demande de la finesse en tant que parent pour gérer un enfant scorpion. Parce que si vous y allez avec de l'autorité excessif, il va se soumettre à un moment donné, mais déjà, il ne sera pas heureux, il va perdre confiance en vous, et comme je vous le disais, à un moment donné, il risque de se dire, non, mais là, ce n'est plus possible, dès que je peux, je m'en vais. Voilà. Donc, il ne se contente pas de réponses superficielles, et il peut se montrer dominant. Attention, c'est un enfant qui très tôt peut avoir, comme on dit, une forte personnalité, et il ne faut pas non plus se laisser déborder. Après, on peut avoir comme ça avec des enfants de type scorpion, lion, peut-être même bélier, enfin, je ne vais pas citer tous les signes, des enfants qui arrivent à un moment donné presque à prendre le pouvoir sur les adultes et à mener la famille à la baguette. Bon, tous les enfants scorpions ne sont pas comme ça, attention, encore une fois, les caractéristiques que je donne, c'est des grands traits, mais c'est peut-être un point de vigilance à avoir parce que ça peut être un petit tyran, voilà, pour certains scorpions, évidemment, ça peut être quelque chose d'un peu délicat. Donc, c'est trouver un équilibre parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi fondamentalement, même si on n'a pas conscience, c'est l'équilibre. Et donc, en tant que parent, c'est trouver un équilibre entre tout accepter, se soumettre pour avoir la paix, pour être tranquille parce que, voilà, c'est pas évident, ou chercher à l'écraser et à être, voilà, le parent dominant, donc arriver comme ça à trouver le plus possible un juste équilibre et parfois peut-être aussi faire appel à des médiateurs, ça peut être un grand-parent, ça peut être l'autre parent, tout simplement, pour arriver à un moment donné à désamorcer une situation quand on sent que soi-même, ça ne va pas le faire, voilà. Donc, comme je le disais, dans ses besoins, sécurité affective, des limites, des limites claires avec des règles expliquées, des règles qui font sens, c'est pas juste, c'est comme ça, c'est parce que je l'ai dit, voilà, on ne touche pas au feu parce que ça brûle et que ça va te faire mal, etc., c'est pas juste, on ne touche pas au feu parce qu'il ne faut pas toucher au feu, voilà. Après, il fait aussi ses propres expériences, mais en attendant, mettre des limites, c'est important et il en attend quelque part aussi. Être cadré par rapport à ses débordements émotionnels et l'aider à gérer ses fortes émotions, donc quand je dis être cadré, encore une fois, il ne faut pas brimer l'évacuation des émotions mais leur permettre de se faire dans un cadre le plus sécurisant possible. Alors, je ne sais pas si cette technique fonctionne à tous les coups, mais vous avez par exemple le coussin de la colère, c'est-à-dire que quand il y a une colère forte chez un enfant voire chez un adulte, lui donner un objet qui est dédié à ça, donc un coussin, ça peut être un punching ball sur lequel il va pouvoir se défouler et extérioriser sa colère, c'est une façon de l'aider à gérer ses émotions et d'éviter qu'éventuellement soit il en fait de la frapper sur quelqu'un, soit comme je disais à se faire mal lui-même. Quoi d'autre ? Donc, besoin d'évacuer des tensions et aussi besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. En fait, cette notion de dualité fait qu'il a besoin de voir les deux facettes d'une même pièce. Donc, si on ne lui donne qu'un côté, il va aller chercher l'autre ou il va se dire là, il y a un truc qui ne va pas, on ne me dit pas tout, on me cache une partie de la vérité et ça peut aussi être quelque chose qui va le déranger, il peut revenir à la charge ou il peut aller chercher par lui-même l'information s'il est plus grand. Voilà. Donc, c'est un vrai détecteur aussi de mensonges. L'enfant scorpion, on dit de ce signe qu'il est relativement, enfin qu'il est intuitif, c'est surtout qu'en fait, il perçoit les émotions des personnes qui l'entourent. Donc, s'il y a une émotion qui n'est pas nette, il va l'apercevoir ou si un adulte dit quelque chose mais que son état émotionnel est différent de ce qu'il dit, il va le sentir aussi. Donc, c'est une espèce de détecteur de l'état émotionnel. mais aussi, quand il va développer sa finesse, on va le retrouver aussi chez l'adulte, mais certains enfants scorpions ont déjà cette conscience-là, il peut aussi sentir les intentions, l'intention réelle qui se trouve derrière un propos, un comportement et donc sentir qu'on ne s'est pas juste, qu'on ne s'est pas aligné. Donc, il a besoin d'enfants fidèles, d'amis fidèles, il peut être lui-même relativement fidèle, donc il attend souvent de la fidélité. Il peut être sensible d'ailleurs à la jalousie et être un peu exclusif aussi. Bon, ça c'est souvent s'il y a une insécurité au niveau affectif et émotionnel, donc il peut compenser par une recherche un peu de contrôle aussi. Donc, il a besoin d'activités créatives, de préférence qu'il aura choisi lui-même. Bon, après, c'est le rôle des parents de lui présenter des possibilités et puis de sentir quand il y a une activité qui lui plaît, de l'encourager dans ce sens-là. C'est un signe très créatif avec aussi le côté, encore une fois, connexion au plan émotionnel astral, donc il a souvent besoin d'avoir des activités qui lui permettent de manifester cette créativité, son imaginaire quelque part, mais en même temps, d'être stimulé intellectuellement. Alors, on va voir, il aime bien tout ce qui est un peu compliqué, un scorpion, il ne fait pas dans la facilité. Donc, ce qui peut être de l'ordre de problématiques à résoudre, d'énigmes, d'aller chercher ce qui est caché, ça peut l'intéresser adulte, mais même à l'état plus jeune, enfant. Par exemple, c'était le Rubik's Cube. Je ne sais pas si ce n'est plus du tout à la mode, mais ces côtés un petit peu casse-tête, un petit peu… La solution n'est pas forcément facile et ça peut mobiliser son intellect relativement vif pour trouver des solutions. Ça peut être aussi une espèce de puzzle, mais en 3D, où il faut arriver à sortir une pièce. Ce genre de choses peut particulièrement l'intéresser et peut se révéler assez doué. Ses peurs. Alors, ses peurs qui ne sont pas forcément rationnelles, mais il peut avoir la peur d'être attaqué physiquement ou émotionnellement. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il ressent des émotions assez intenses. Donc, quelque part, c'est comme si déjà en lui-même, il y avait quelque chose qu'il attaquait. Il est attaqué par ses propres émotions. Donc, forcément, il y a une espèce de projection qui fait que certains scorpions peuvent avoir l'impression qu'ils risquent d'être attaqués. Et aussi, pour une raison plus, on va dire, karmique, le scorpion, c'est le guerrier du Zodiac et il peut rentrer comme ça en contact parce que c'est son signe avec des mémoires passées de précédentes incarnations au cours duquel il a justement été un soldat, un guerrier, un combattant, il est peut-être mort sur un champ de bataille, il a peut-être été trucidé à l'occasion d'un combat et ce n'est pas conscient chez lui mais la présence de ses vieilles mémoires qui sont plus proches chez lui en tant que scorpion fait que il peut parfois avoir le sentiment qu'il risquerait d'être attaqué. ça peut être des enfants qui vont reproduire dans leur jeu ces vieilles mémoires donc ça en commentaire ça m'intéresserait que vous me disiez si vous étiez enfin si vous êtes scorpion si quand vous étiez enfant vous n'aviez pas tendance à jouer à des jeux je ne sais pas si c'est des jeux style de guerre ou de combat parce que ça peut être un indicateur d'une vieille mémoire. Alors il peut avoir besoin d'être trahi parce qu'encore une fois comme il a tendance à dire les choses franchement il n'est pas toujours bien accueilli et ça peut se retourner contre lui et s'il vit une première trahison ça peut le marquer très fortement. Une trahison c'est voilà j'ai dit quelque chose qui était important j'étais d'une de façon maladroite mais enfin j'étais mal reçu donc je le vis comme une trahison ou j'ai fait confiance à quelqu'un j'ai confié quelque chose d'important et puis ça a été répété à un autre et donc je me suis sentie trahi et ça peut créer comme ça une blessure de trahison et faire que par la suite un enfant scorpion devenu adulte a cette peur là qui est un peu en fond c'est pas quelque chose dont il est conscient au jour le jour et qui fait qu'il pourrait avoir du mal quand même à faire confiance aux autres personnes avec la peur aussi de ne pas être compris de ne pas être accepté et puis une de ses grandes peurs aussi c'est d'être tout simplement contraint c'est-à-dire qu'on cherche à le forcer à faire ou à dire des choses qui ne lui correspondent pas et c'est ce qui va alors activer son esprit rebelle ou pour dans certains cas une fausse soumission certains scorpions choisissent la voie un peu c'est pas que c'est la voie de la facilité mais parce que ils peuvent être aussi tout simplement lassés des conflits permanents on va dire bon bah ok je laisse tomber tu dis ce que tu veux tu penses ce que tu veux moi je ne te dirai pas ce que j'en pense mais j'en pense pas moins voilà ce côté là un petit peu qui peut parfois se retrouver aussi chez certains scorpions bien donc voilà déjà des bases bon évidemment je vais les reprendre les développer les répéter dans toute cette partie qui est consacrée aux scorpions donc les grandes thématiques que je reprends c'est la combativité Mars le rayon 6 c'est l'harmonie par le conflit du rayon 4 donc on va voir ensemble comment ça se développe c'est son esprit d'investigation qui le pousse à chercher ce qui est caché donc révéler révéler ce qui est secret caché ce qui fait de ce signe un signe bien souvent mais toujours pareil c'est pas systématique attiré par l'ésotérisme la spiritualité l'astrologie la numérologie les tarots enfin voilà tout ce qui est un petit peu mystérieux comme ça donc la transformation le processus de transformation on a aussi beaucoup de scorpions chez les acteurs parce que le fait de jouer et d'endosser un personnage avec tout ce qui va avec la personnalité du personnage c'est aussi un travail de transformation d'ailleurs ça peut être un loisir pour ceux qui n'en font pas leur métier qui peut être intéressant pour le scorpion puisque ça lui fait travailler cette thématique de la transformation et c'est donc en tant que signe d'eau un grand signe de sensibilité en connexion avec le plan des émotions donc comme à chaque fois pour ceux qui ont pu voir mes précédentes vidéos sur les signes solaires je reprends donc les grandes thématiques d'un premier niveau d'expression en parlant des excès donc ça c'est les ronds bleu bleu clair ou des risques que certains scorpions peuvent être amenés à vivre heureusement les scorpions ne cumulent pas tout donc vous pourrez vous reconnaître sur l'un ou l'autre de ces excès mais vous n'avez pas coché toutes les cases et en blanc c'est une fois les excès dépassés avec la sagesse qui se développe la maturité l'évolution de la conscience vers quoi le scorpion peut tendre et qu'est-ce qu'il peut exprimer manifester alors commençons par la combativité le scorpion c'est un passionné voilà Mars rayon 6 il est entier il est intense il ne supporte ni l'hypocrisie ni le fait d'être trahi il est engagé fidèle loyal déterminé il ne lâche pas l'affaire s'il a décidé d'un truc il ira jusqu'au bout même si ça peut lui causer des torts éventuellement voire causer des torts aux autres toujours le dard du scorpion il y va il y va il y va franchement après ça le rend vraiment capable de surmonter des difficultés des obstacles d'affronter des situations soit les plus problématiques soit les plus sombres et de continuer à avancer il y a une force et un courage dans le scorpion qui est quand même exceptionnel voilà c'est pas pour leur lancer des fleurs ils ont aussi leurs défauts évidemment mais c'est un signe pour le mettre à terre il faut vraiment y aller que ce soit la vie quand je dis le mettre à terre ou que ce soit les autres il a un instinct de survie aussi qui est quand même assez exceptionnel qui fait que même s'il touche le fond à un moment donné il va remonter alors évidemment ça arrive que certains ne remontent pas mais bon ça c'est parce qu'il y a aussi à côté dans le thème de naissance dans le vécu familial des carences des manques tellement importants qu'il n'a pas les ressources mais en règle générale il est capable d'aller de descendre très bas mais de monter aussi très haut ça c'est plus le côté dualité harmonie par le conflit avec la sensibilité mais sa combativité ça lui donne vraiment le courage et la force d'y aller et même de se confronter comme je le disais à des situations vraiment pas faciles ce qu'il peut faire aussi professionnellement ça peut être tous les métiers où déjà il y a une prise de risque mais aussi on se retrouve dans des situations de crise le scorpion est en capacité de gérer des situations de crise le capricorne aussi mais c'est pas la même façon de faire le capricorne c'est le stoïque donc lui il va gérer en étant très carré cadré le scorpion il a cette énergie cette force qui le pousse à dire attends là ça va pas on se retrousse les manches on y va et même si je sais pas il est confronté ça me fait penser un peu au service des urgences dans les hôpitaux voilà c'est un peu ça le scorpion donc même s'il y a du son partout même si c'est la panique lui il va y aller et il va il va gérer la situation quoi d'autre donc intensité plus plus voilà vous avez compris le magnétisme c'est un signe magnétique cette combativité du scorpion cette intensité fait j'aurais déjà pu le dire pour les enfants que c'est un on peut reconnaître souvent les scorpions à deux choses au niveau de l'apparence physique au regard ils ont un regard qui est intense voire perçant on a l'impression quand ils nous regardent ils nous transpercent c'est le dard aussi ils nous transpercent et aussi parce que chez certains voire beaucoup de scorpions il y a quelque chose d'un peu noir alors ça peut être noir dans la couleur de leurs vêtements ça peut être noir dans dégager un petit peu quelque chose d'un petit peu sombre et donc une forme de noirceur qui n'est pas forcément que ou négative mais voilà il peut y avoir une impression de noirceur mais aussi cette impression de enfin ce regard perçant ce sont deux indicateurs qui fait que quand vous croisez une personne si elle a ça vous pouvez lui demander si elle est scorpion voire ascendant scorpion ça peut être aussi le cas donc ce côté combativité avec la sensibilité bon je mets des points essentiels dans les ronds mais forcément tout s'entrecroise et se recoupe cette combativité mêlée à l'émotionnel à la charge émotionnelle mais aussi à cette tendance à la dualité fait qu'il peut démarrer au quart de tour la moindre remarque ou un propos qui vient l'affecter émotionnellement il va rétorquer il ne va pas se laisser faire et il va sortir son bar tout simplement certains peuvent aussi avoir tendance à pointer ce qui ne va pas selon eux évidemment ce qui manque ce qui n'a peut-être pas été fait assez bien surtout s'ils ont de la vierge en plus s'ils ont du signe de la vierge ils vont voir les petits défauts ils vont voir les petits trucs qui ne vont pas et ils vont vous titiller pour dire attention là ça ça ne va pas il manque ça voilà ça c'était faux voilà ils voient ce qui n'est pas correct selon lui et cette combativité mais même la sensibilité fait qu'au niveau de la sexualité chez les scorpions ça peut être vraiment aussi intense c'est presque un besoin fondamental chez eux d'exprimer leur énergie de la canaliser à travers à travers la sexualité ça peut être pour eux à la fois une façon d'explorer d'explorer aussi une certaine énergie dans l'énergie sexuelle ça peut être quelque chose de très fort de très puissant c'est aussi tout ce qui est contact fusion les signes d'eau ce sont des signes de fusion j'en avais parlé dans la vidéo pour le poisson le côté médiumnique du poisson c'est la tendance à faire plus que contacter mais à fusionner avec des énergies avec des émotions et chez le scorpion la sexualité peut être vue comme étant la recherche de la fusion la fusion de deux dualités deux êtres opposés alors ça peut être le féminin et le masculin comme ça peut être évidemment deux personnes qui sont du même du même sexe mais il y a toujours cette notion de rechercher une complémentarité et presque de ne vouloir faire qu'un voilà c'est pareil je ne sais pas si parmi vous dans les porteurs du scorpion il y en aura un qui voudrait commenter et parler de sa vie sexuelle pas en détail s'il vous plaît sinon on va être on va être censuré mais tout ça pour évoquer éventuellement le côté recherche de fusion dans l'acte sexuel est-ce que ça vous parle voilà ça c'est ma question alors après vous avez certains scorpions aussi qui peuvent développer une peur au niveau des peurs par rapport à la sexualité et qui eux peuvent se bloquer donc on est toujours dans la dualité soit la sexualité peut être intense soit elle peut être inhibée il peut y avoir aussi des moments dans la vie d'une personne scorpion où il y a une intense activité sexuelle et un moment où ça va être le calme plat ça peut être un besoin aussi justement quand ça a été à tout va parce que je dis le scorpion il est fidèle mais pour ce qui est de la sexualité ça peut être compliqué pour lui la fidélité il peut vraiment être attiré par le fait d'explorer à travers différents partenaires tout simplement l'énergie sexuelle donc pas toujours évident mais d'autres peuvent être ou comment dire arriver à mieux canaliser cette énergie l'avoir élevée sur un autre plan sur un autre niveau un plan par exemple de créativité et donc ça va être un peu plus canalisé donc ça ne va pas être vrai ou vécu de la même façon pour tous les scorpions donc à l'extrême cette combativité peut en faire donc un signe très ambitieux qui sera prêt à tout pour arriver à ses objectifs voire une forme de domination il y a un côté prédateur aussi chez le scorpion donc il peut être dans l'attaque il y va c'est extrême encore une fois mais certains scorpions sont comme ça c'est pour ça que ça en fait aussi des soldats et des guerriers redoutables parce que il faut y aller franchement donc si on n'a pas cette même énergie cette même force en face on se fait trucider en moins de deux certains choisissent d'aller vers le militantisme c'est à dire qu'ils canalisent leur combativité au nom d'une cause au nom d'une valeur qu'ils vont défendre ça peut même être plus par le passé dans la religion mais voilà ils vont militer ils vont défendre ce qui leur paraît important d'ailleurs ils peuvent aussi faire des choix de vie qui soient des choix relativement militants ce sont les personnes qui décident par exemple de ne pas consommer de viande animale de ne pas de ne pas faire de mal aux animaux et donc ils sont dans leur engagement et dans cette espèce de combativité alors avec parfois la tendance à vouloir convaincre aussi d'autres personnes de la justesse de leur vision voilà ça peut être aussi une tendance chez le scorpion de vraiment chercher à militer pour sa cause enfin en tout cas la cause qu'il estime juste d'autres ça peut être je ne sais pas la gestion des déchets le zéro déchet enfin bref quelle que soit la cause il peut on trouve c'est pas compliqué de se trouver une cause donc le scorpion peut avoir ce côté militant ça me fait penser aussi à Greenpeace et certaines actions où s'il faut aller à l'abordage d'un bateau on va y aller c'est vraiment ce côté encore une fois très guerrier ils risquent parfois aussi de se tromper de combat c'est à dire que leur passion fait qu'ils foncent ils y vont et puis ils y vont avec leur propre valeur ils y vont avec leur propre conception mais ils peuvent être dans un brouillard qui fait qu'en fait ils ne voient pas les choses avec justesse et donc ils se trompent de combat ou alors leur façon de faire ne va faire que renforcer les oppositions c'est plus je cherche à m'opposer à quelque chose plus je provoque chez l'autre la remontée de ces mécanismes de défense puisque forcément si je me sens attaqué par un scorpion je vais vouloir me défendre et donc plus l'attaque est violente plus je risque de vouloir soit me défendre soit carrément contre-attaquer et donc le scorpion peut s'embourber dans des combats qui ne sont pas justes mais tout simplement aussi activer des conflits qui deviennent qui prennent des dimensions mais alors voilà c'est dans un couple ça peut être compliqué quand le scorpion est en mode combatif parce qu'il va il risque de mettre comme on dit de l'huile sur le feu plutôt que d'arriver à trouver un terrain d'entente d'instaurer un vrai dialogue donc voilà c'est des points de vigilance pour le scorpion et pour les partenaires aussi des scorpions alors à l'extrême vraiment c'est juste pour pousser le bouchon au bout du bout donc c'est le fanatique c'est l'extrémiste c'est la personne qui peut se montrer très cruelle le scorpion et Mars ça a un rapport avec le sang et donc il y a ce côté aussi c'est le guerrier à verser le sang mais c'est aussi tout ce qui peut être dans le passé de l'humanité de l'ordre de la torture il peut y avoir une cruauté chez le scorpion qui fait que il peut avoir tendance à torturer et actuellement c'est peut-être moins des tortures physiques bien que dans certains cas extrêmes on peut retrouver ça aussi mais ça peut être aussi des tortures psychologiques comment je cherche à rentrer je trouve la faille chez l'autre le scorpion est très doué pour ça voilà ce côté aussi empathique avec les émotions donc je perçois là où l'autre il manque peut-être de confiance en lui là où en fait il n'est peut-être pas très sûr de lui je m'y engouffre et j'appuie j'appuie sur la plaie où je manipule aussi on peut trouver ça chez certains scorpions extrémistes et carrément pervers voilà il y a aussi toutes les problématiques d'agression sexuelle dans cette énergie scorpion alors ça ne veut pas dire que les scorpions enfin les pervers sont tous des scorpions et que voilà il faut mettre les scorpions sous surveillance c'est pas ça mais c'est pour montrer qu'effectivement cette énergie peut amener aussi des travers sur le plan de la sexualité c'est pas un seul signe évidemment et puis c'est pas que le signe solaire on peut encore une fois avoir d'autres configurations le scorpion ou la maison 8 peuvent être indiqués qu'au niveau de la sexualité il peut y avoir des choses un petit peu délicates à gérer donc le côté fanatique et militant fait qu'il peut aussi être très convaincant et entraîner d'autres personnes à sa suite et provoquer parfois leur perte voilà c'est la personne qui va mener la guerre et va entraîner ses troupes avec lui et tout le monde va venir sacrifier sur le champ de bataille voilà ça peut être le cas bon le scorpion va y passer aussi mais lui il est assez étrange par rapport à la mort parce qu'il peut être assez étrange c'est un jugement de valeur pour le coup mais il peut être à la fois assez fasciné par la mort et pas forcément avoir de peur forte par rapport à ça donc lui mourir bon bah ok voilà toujours des extrêmes dans le scorpion il y a peut-être aussi ce fait que comme il sent ce qui est caché il a ce sentiment que la mort c'est pas une fin donc ok bon bah voilà le corps physique meurt mais on peut passer après à un autre état tout simplement après c'est la suite de l'aventure même si on ne sait pas ce qui nous attend donc avec Pluton aussi il peut avoir ce côté très destructeur mais excessif c'est-à-dire je détruis pour détruire ça c'est surtout le cas pour les scorpions qui auraient beaucoup souffert dans leur enfance ça peut activer chez eux un côté destructeur mais même un côté un peu cruel qui fait qu'ils vont chercher vraiment à mettre à bas enfin vraiment à écraser ou à oui encore une fois à détruire alors c'est des destructions physiques ça peut être des destructions psychologiques aussi chercher à détruire une personne à lui enlever toute sa confiance en elle et puis certains parce que eux en fait ont une souffrance qui se retourne contre eux vont plutôt avoir cette tendance à se marginaliser c'est le rebelle marginal qui se met à l'écart de la société parce que non c'est pas possible voilà mais bon pour en arriver là il faut soit avoir eu une sacrée dose de souffrance dans l'enfance soit avoir des mémoires karmiques particulièrement sombres ou une ambition démesurée ça reste vraiment des exceptions mais bon tout scorpion peut sentir que c'est quelque chose qui ne lui est pas impossible c'est pas si loin que ça de lui après c'est une question aussi de self-control de self-control et puis d'amour aussi de cette capacité aussi à ressentir l'amour c'est la fameuse dualité il y a la haine d'un côté l'amour de l'autre et donc selon ce que l'on a pu vivre dans son enfance et encore une fois ses mémoires karmiques on va peut-être pencher d'un côté ou de l'autre mais on est invité à explorer les deux c'est-à-dire que oui la haine on peut la connaître mais on peut aussi explorer l'amour et là on peut toucher à des choses enfin le scorpion est capable de toucher à un niveau d'amour que voilà après il peut aussi le fusionner avec ça et le rayonner bon ça j'ai bien j'en reviendrai par la suite si je n'oublie pas évidemment donc sa sensibilité le fait que ce soit un signe d'eau fait que ses ressentis et ses émotions sont souvent décuplées et qu'il connecte aussi aux ressentis et aux émotions d'autrui donc il est très fin dans ses perceptions émotionnelles mais il risque aussi d'absorber pas autant que le poisson c'est pas la même c'est pas la même énergie et puis et puis il y a cet instinct de survie du scorpion qui est plus fort que chez le poisson et puis sa combativité qui fait qu'il va renvoyer cette espèce d'effet miroir il va renvoyer à un moment donné à l'autre sa charge émotionnelle en disant c'est pas moi ça je te le rends mais il va se montrer aussi agressif ou tout simplement chercher à éviter des personnes que l'on peut qualifier c'est très à la mode de toxiques donc émotion en dents de scie comme je le disais déjà pour l'enfant il est facilement nerveux agité, anxieux je crois que parmi les scorpions si on devait faire un sondage ça fait partie des signes qui ont le plus tendance à pratiquer le yoga le yoga tout ce qui est relaxation parce que c'est la dualité je suis agité qu'est-ce qu'il y a pour me calmer le yoga c'est une bonne façon de gérer des émotions tendues alors après ça peut être aussi une activité sportive qui défoule peut-être que beaucoup font du footing ou des activités un peu intenses mais ils ont besoin en fait d'un équilibre la voie du juste milieu c'est trouver l'équilibre entre des émotions fortes et ce qui peut permettre de les calmer de les apaiser donc comme je disais le côté dents de scie fait qu'ils peuvent descendre très bas mais aussi monter très haut c'est aussi harmonie par le conflit on voit les deux aspects d'une même pièce donc tout le plan des désirs de l'imaginaire est particulièrement activé et puis il peut avoir tendance à juger en fonction de sa propre sensibilité il n'est pas forcément au départ en tout cas très impartial parce qu'il peut avoir de fortes sympathies mais aussi de fortes antipathies il est un peu là aussi un tout ou rien donc soit il aime quelqu'un mais il aime vraiment beaucoup soit il va détester ou dire non mais cette personne franchement ça ne vaut pas la peine que je m'intéresse à elle et puis voilà elle est en quelque sorte ouh éjectée aux lois donc tout ou rien y compris dans ses ressentis envers d'autres personnes ensuite il est sensible à la souffrance à la souffrance émotionnelle c'est un peu quand même le signe je parlais de la torture mais c'est quand même un peu le signe d'être torturé intérieurement le scorpion donc voilà et après ceux qui sont ceux qui veulent un peu préserver leur entourage vont avoir tendance à garder les choses pour eux c'est-à-dire ils ne vont pas toujours bien et ça c'est particulièrement délicat à l'adolescence ils ne vont pas particulièrement bien mais déjà ils ont du mal à savoir à mettre en mots leur malet à l'exprimer et puis certains ne veulent pas que ça affecte leur famille leurs proches ne veulent pas inquiéter ne veulent pas qu'on se fasse du souci et donc ils risquent de garder beaucoup de choses d'énergie négative en eux donc un scorpion et notamment un adolescent scorpion aurait tout intérêt à trouver des personnes ressources même si c'est des professionnels pour pouvoir parler de son mal-être s'il le ressent la crise d'adolescence chez un scorpion elle peut être particulièrement forte que ce soit par la remontée des émotions avec toutes les hormones qui fait que ça peut être très compliqué mais aussi la recherche d'autonomie l'autonomie de pensée le fait de vouloir aussi d'être de plus en plus conscient de la société avec tout ce qui ne va pas alors ça le scorpion il le voit il le sent donc l'adolescence il perçoit tous les trucs qui ne vont pas et donc forcément ça l'affecte ça l'atteint donc esprit de rébellion donc voilà ça peut être ça peut être un passage délicat que l'adolescence chez le scorpion donc pour certains un vrai soutien peut être nécessaire donc il a une certaine facilité à se prendre la tête lui-même tout simplement encore une fois à ce côté un peu torturé mais aussi à passer un peu d'un extrême à un autre attention aussi à l'adolescence à tout ce qui peut être recherche de fuite par rapport à un émotionnel compliqué à travers des substances des drogues notamment après peut-être que certaines substances légales actuellement sont bénéfiques pour les scorpions parce qu'elles peuvent aider à apaiser de trop pleins émotionnels après même des substances dites légales peuvent créer une dépendance donc voilà ça peut être un point aussi de vigilance à avoir donc certains peuvent tomber dans l'autodestruction tout ce qui est je crois qu'on appelle ça la scarification le fait de se couper certains scorpions peuvent tomber là-dedans parce que c'est leur mal-être qu'ils ne savent pas extérioriser et donc ils s'en prennent à eux-mêmes c'est quand même assez tragique et dramatique donc il y a des points de vigilance à avoir par rapport à ça et c'est pour ça je disais que pour des enfants scorpions à l'adolescence il peut y avoir besoin d'un accompagnement extérieur quand la famille n'a pas les ressources pour accompagner et gérer au mieux ce passage délicat chez les jeunes donc attention à ça effectivement autodestruction mais souvent c'est ceux qui ont déjà qui touchent déjà une énergie d'amour et comme ils ne veulent pas faire du mal ou ils ne veulent pas blesser leur entourage ils s'en prennent à eux-mêmes donc voilà mécanisme d'autosabotage ou aussi d'autodestruction et puis après vous avez les scorpions qui eux extériorisent leur souffrance leur douleur et puis comme je disais leur tendance à la jalousie donc ça peut être un signe qui peut être très rancunier et même qui peut aller jusqu'à la vengeance donc attention dans les relations de couple si vous causez du tort à un scorpion il risque de vous le faire payer et de vous le faire payer cher bon voilà donc bon après certains peuvent se retrouver en prison à cause de ça mais un scorpion alors certains sont plus ou moins subtils vont trouver des façons subtiles voire entre guillemets fun ou amusantes de se venger surtout un scorpion qui aurait été trahi trompé voilà il va pas forcément trucider son ex ou le partenaire avec qui il a été trompé mais voilà en tout cas c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire facilement voilà quoi d'autre oui donc possessif jaloux à l'extrême toujours à l'extrême paranoïaque obsessionnel donc c'est celui aussi qui alors ça c'est avec le côté révélation avec l'esprit d'investigation certains scorpions peuvent vraiment aller jusqu'à fouiller dans les affaires du conjoint dans le téléphone pour vérifier ce qu'il a fait s'il n'est pas en compact avec telle ou telle personne s'il n'est pas en train de le tromper dans son dos voilà ça peut être à l'extrême certaines tendances qu'on peut trouver chez le scorpion donc obsessionnel y compris par rapport à la mort moi j'ai connu des scorpions qui étaient vraiment fascinés par la mort certains qui vont jusqu'à par exemple collectionner des têtes vous savez enfin le crâne pas des vrais évidemment quoique peut-être chez certains scorpions ça se fait ou à prendre en photo des animaux morts ce genre de choses il y a une espèce des fois de fascination un peu morbide par rapport à la mort après il y a des crânes qui sont très très bien représentées très beaux enfin voilà mais c'est ce côté un petit peu d'attrait pour la mort qui peut chez certains devenir un peu obsessionnel après voilà chacun ses pastons et ses loisirs quoi d'autre ah ben oui alors au niveau supérieur ah ben j'ai pas encore parlé non je garde le supérieur pour la suite harmonie par le conflit donc comme je le disais les deux pièces d'une même facette donc la notion de dualité la notion d'opposition la notion de en moi il y a un ange et un démon et en même temps je ne suis ni l'un ni l'autre je ne suis ni ange ni démon mais par contre oui il y a des aspects un peu sombres des aspects un peu lumineux je sens les deux qu'est-ce que je fais avec ça pareil je les perçois chez les autres qu'est-ce que je fais est-ce que je titille leur aspect sombre et je leur donne plus de puissance ou est-ce que conscient des aspects sombres chez l'autre je vais encourager ces aspects lumineux pour l'accompagner dans une évolution c'est ça les questions à se poser aussi quand on est scorpion c'est cette combativité entre l'ombre et la lumière entre ce qui me tire vers le bas et ce qui m'aide à avancer il ne s'agit ni de nier l'un ou l'autre ni d'être extrême sur l'un ou l'autre mais toujours pareil la voie du juste milieu la voie de la connexion entre les deux qui fait que même une peur peut devenir une force quand elle est surmontée ou une émotion négative peut devenir une puissance quand on écoute le besoin qui se trouve derrière la peur quand on la considère quand on considère la peur quand on écoute son message qu'on va au-delà et qu'on prend soin du besoin ça permet aussi d'avancer ça permet d'évoluer donc en soi la question des ombres elle n'est pas toujours très si justement sombre que ça donc il y a une espèce de travail d'apprivoisement de certaines ombres le plus gros risque pour un scorpion c'est vraiment de se complaire un peu façon je me roule dans la boue à des choses qui sont vraiment même plus sombres glauques carrément voilà certains scorpions peuvent effectivement passer dans une phase où ils vont ils vont nager dans un truc vraiment bouleux vraiment voilà ça peut être ça peut être très glauque donc ça peut être des points là aussi de vigilance ou des passages qui n'ont pas trop intérêt à durer parce qu'ils peuvent aussi faire beaucoup de mal à un individu et à son intégrité donc c'est un esprit à la base enfin ce côté harmonie par le conflit ça va lui conférer un esprit rebelle de nature pourquoi ? parce qu'en fait si on lui dit blanc il va voir noir si on lui dit plus il va voir moins si on lui dit par ici il va dire par là c'est sa façon un peu de raisonner c'est accentué si en plus Mercure se trouve en scorpion ce qui en fait aussi d'ailleurs souvent l'avocat du diable c'est à dire qu'il va aller à l'opposition de ce qu'on lui dit mais c'est pas tant qu'il recherche l'opposition bien que certains scorpions adorent ça l'argumentation l'opposition c'est parce qu'en fait il recherche mais il n'en est pas conscient d'où l'intérêt de ce genre de vidéo il recherche la complétude c'est comme avec la sexualité c'est il recherche à voir quelque chose une situation un problème un propos un sujet dans dans sa totalité donc c'est pour ça que si on lui donne qu'une partie il va se dire ça va pas il manque un truc ou cette personne elle se focalise sur cet aspect là mais elle voit pas qu'il y a autre chose donc en fait il cherche il cherche la complémentarité donc amis scorpions dites-vous que au-delà de prendre un malin plaisir à vous opposer avec votre esprit d'investigation et votre finesse perceptive chercher à voir une situation un sujet de la manière la plus complète possible parce que vous pouvez en faire quelque chose d'assez incroyable donc voilà donc il aime pas être contrôlé il supporte pas qu'on le mette dans une case donc c'est ça qui peut aussi activer son esprit rebelle et puis ça en fait un être complexe parce qu'en fait on a l'impression qu'à un moment donné on le sert mais pas du tout il y a ce côté toujours mystérieux toujours à dire tu penses avoir vu ça de moi mais en fait j'ai d'autres facettes que j'ai pas encore montrées que j'ai pas révélées que je garde pour moi ou que je garde pour d'autres personnes donc ne crois pas m'avoir compris tu te leurres complètement voilà ils aiment bien aussi un petit peu ça garder ce côté mystérieux et pour certains scorpions je parlais de ce qui est caché je parlais de l'astrologie etc c'est aussi la connexion au plan des énergies c'est-à-dire il y a l'énergie des émotions auxquelles ils sont particulièrement réactifs mais il y a aussi les énergies dans la nature dans la nature tout est énergie un cours d'eau le soleil le vent le feu mais aussi tous les éléments enfin tous les éléments tous les êtres de la nature un arbre avec sa croissance il a une énergie particulière même une pierre a son énergie l'animal a son énergie l'énergie d'un chat l'énergie d'un chien l'énergie d'un oiseau ce sont des énergies différentes qualifiées et donc le scorpion peut être intéressé par ce monde de l'énergie alors pour certains ça peut être sous forme d'une étude scientifique qui va tourner autour de la physique le mouvement etc la dynamique et pour d'autres ça peut être ce côté plus plus subtil avec des approches telles que le magnétisme le Reiki on a beaucoup aussi de personnes qui pratiquent ces activités-là qui sont dans ces dans ces domaines-là et qui ont des capacités de connexion comme ça des énergies subtiles que ce soit aussi même l'énergie de guérison et qui peuvent véhiculer ça après vous faire attention à leur côté parfois un peu dominant ou manipuler des énergies ça peut être aussi quelque chose de délicat donc le scorpion qui pratique ça intérêt à être déjà bien épuré au niveau émotionnel sinon il peut se passer des choses pas toujours très sympas que ce soit pour le scorpion comme ce soit pour le client d'un soin donc la créativité voir le plus le moins le haut le bas ou être dans telle émotion puis après telle autre ce côté harmonie par le conflit fait que le scorpion peut être aussi un artiste créatif c'est bien souvent aussi pour pour l'aider à extérioriser ses émotions qu'il a besoin de passer par des activités artistiques et créatives ou pour exprimer des ressentis pour lesquels il n'a pas forcément toujours les mots les mots clairs après comme je le disais déjà l'extrême de cette tendance du rayon 4 harmonie par le conflit c'est d'être dans le conflit en permanence mais c'est c'est des conflits dont ils ne seront pas toujours compte qui sont déjà intérieurs c'est à dire qu'en fait il est fondamentalement en conflit avec lui-même il est en conflit avec des aspects doubles de sa nature avec sa part d'ombre et sa part de lumière avec peut-être ses peurs avec peut-être ses tendances etc mais du coup il les projette à l'extérieur donc il va aller trouver des personnes qui vont faire écho à son conflit intérieur qui vont venir toucher une zone sensible chez lui et là ça va partir au conflit relationnel donc amis scorpions quand vous êtes en conflit avec une personne demandez-vous ce qui vous gêne vraiment chez cette personne-là et si ce n'est pas quelque chose que vous avez présent en vous et pour lequel vous avez peut-être des difficultés d'acceptation de gestion voilà ça peut être de cet ordre-là c'est pas systématique mais ça peut être une question intéressante à se poser donc il peut être très agressif forcément toujours l'animal le dard je l'ai mis là que son tu le conflit le conflit met de l'huile sur le feu parce que c'est lié aussi à sa combativité il ne va pas y aller par quatre chemins donc être manipulateur avec ce côté aussi plaisir à dire le contraire de ce qu'on lui dit à trouver la faille et donc harmonie par le conflit il y aura la version du scorpion qui peut être sadique et la version qui peut être plutôt qui peut verser dans le masochisme donc voilà c'est des exemples un peu extrêmes mais ça peut ça peut être assez ça peut se produire même dans la sexualité aussi du scorpion donc voilà c'est des tendances que l'on peut retrouver et puis après vous avez ceux qui se coupent de l'un des aspects de leur dualité c'est à dire ceux qui vont comme je le disais soit être que dans les ombres et le côté un peu voilà la noirceur la boue le marasme avec aussi du coup du pessimisme du défaitisme le monde est foutu voilà tout est sombre je suis sombre et tout est sombre alors ça ça peut être compliqué à gérer pour les personnes autour en plus du scorpion qui peut se complaire quand même un peu là dedans donc pour lui c'est pas si dur que ça ça peut être plus pour l'entourage et puis vous avez ceux qui en fait sont dans la fuite mais vers l'aspect lumineux enfin ce qu'ils croient être lumineux mais en fait c'est une idéalisation un rêve de ce qui pourrait être et qui refuse de voir les aspects sombres à l'extrême on peut avoir aussi au niveau psychologique des problématiques de clivage clivage de la personnalité tout ce qui peut être un peu oui personnalité on a des aspects qui sont scindés et qui en fait ne communiquent pas entre eux ça ça peut arriver chez les scorpions pas que chez eux évidemment après je dis scorpion mais il faut aussi aller voir la maison 8 évidemment mais ça peut voilà ça peut se produire je continue peut-être que j'accélère un petit peu vu le temps la révélation donc c'est le fameux esprit d'investigation une image du scorpion c'est pas seulement c'est dans les archétypes que je vais vous proposer c'est pas seulement le soldat ou le guerrier mais c'est aussi l'enquêteur toutes les démarches d'enquête d'investigation c'est quand même très scorpion vous l'aurez compris avec l'harmonie par le conflit si on me dit un truc je vais aller voir autre chose les détecteurs de mensonges aussi de très bons enquêteurs le scorpion une finesse psychologique une finesse à percevoir que là c'est pas complet on sait pas tout il faudrait creuser dans ce sens là ça peut être vraiment et puis Mercure en scorpion Vénus en scorpion ça active aussi ça donc l'esprit d'investigation l'esprit d'analyse il creuse il approfondit il lâche pas l'affaire comme je le disais il travaille aussi avec la vision c'est à dire qu'il voit au delà des apparences d'où son regard aussi perçant il aime chercher ce qui est caché donc les chasseurs de trésors aussi ça peut être ça peut être assez scorpion tous ceux qui vont chercher à résoudre des énigmes qui s'intéressent à ce qui est mystérieux l'alchimie c'est relié au scorpion l'alchimie donc c'est non seulement la révélation mais c'est la transformation c'est un autre aspect du scorpion et donc c'est aller du tangible vers l'intangible du concret au subtil du visible à l'invisible et ça peut être très scientifique pas besoin forcément de verser dans la spiritualité l'ésotérisme l'occultisme mais vous avez des chercheurs à l'heure actuelle qui s'intéressent à la matière noire à l'énergie sombre donc en fait ils sont pas forcément contents et peut-être qu'ils aimeraient pas si on leur disait ça mais ce sont des recherches ésotériques parce qu'ils s'intéressent à ce qui est caché donc c'est vraiment un travail de on va dire très très scorpion voilà après selon les autres configurations présentes dans le thème de naissance ça peut orienter un petit peu la direction de cet esprit d'investigation et de recherche notamment la maison dans laquelle se trouve le soleil en scorpion ça donne des éléments des éléments clés pour déterminer dans quoi on peut canaliser cet esprit là à l'extrême vous avez la personne qui se perd un peu elle cherche quelque chose mais elle sait pas trop quoi donc elle fouille elle fouine mais voilà je dis mais je cherche un truc mais je sais pas quoi c'est comme quand on rentre dans une pièce en se disant je suis venue chercher un truc mais c'était quoi déjà il peut y avoir ce côté un petit peu perdu dans la recherche et puis après avec le côté combativité la révélation fait qu'on veut changer les gens ou on veut leur dire des trucs pour qu'ils comprennent pour qu'ils prennent conscience révélation c'est prendre conscience c'est mettre en lumière c'est des synonymes donc je veux dire quelque chose d'important à quelqu'un pour qu'ils prennent conscience mais en fait la personne si elle est pas prête à entendre ou si je me plante et que je fais une interprétation je vais là encore activer ses mécanismes de défense et ça va se retourner contre moi et la personne va se dire que je me mêle de ce qu'il ne la regarde pas que je m'immisce que je m'ingère dans ses affaires donc Scorpion vous avez peut-être entendu des choses comme ça de la part de personnes à qui vous pensiez apporter un éclairage parce que quelque part soit vous avez mis les pieds dans le plat soit vous vous êtes mêlé de quelque chose qui quelque part ne vous regardait pas sans vous soucier de savoir si la personne était prête disposée à entendre ou pas ce que vous aviez à lui dire donc après c'est aussi des personnes qui veulent provoquer des grandes révélations et changer les choses changer les gens en fonction de leur propre valeur de leur propre croyance avec le militantisme et ceux qui font des fausses interprétations qui croient avoir comprendre quelque chose ils croient que ça y est j'ai mis la lumière là-dessus je sais c'est quoi le problème ou je sais ce qu'elle voulait dire quand elle a dit ça et en fait s'ils ne sont pas allés assez loin ou s'ils n'ont pas rassemblé assez d'éléments ou si leur finesse perceptive intellectuelle n'est pas assez développée ils vont se planter voilà donc ils peuvent aussi être rejetés l'aspect de transformation fait que ils vont stimuler ça stimule au changement le fait de dire comme je disais c'est aussi le métier d'acteur mais c'est le métier c'est le travail qui consiste à vouloir changer les choses à les transformer avec le militantisme on a vu un peu ce que ça pouvait donner mais c'est aussi la capacité pour eux à se transformer et à se réinventer c'est un autre des symboles ou des archétypes du scorpion il y en a deux qui évoquent ce phénomène de transformation c'est le phénix qui est renait de ses cendres et c'est la chenille qui devient papillon avec le passage par la chrysalide tout ça c'est des bons exemples pour si je puis dire pour décrire un petit peu la psychologie ou le processus évolutionnaire du scorpion je peux je peux être proche de la mort et puis d'un seul coup je vais repartir et je vais être plus beau voler plus haut que par le passé le phénix ou à d'autres moments j'ai l'impression que que je rompe la chenille et puis à un moment donné je vais passer par alors ça c'est évidemment pas du jour au lendemain mais je peux passer par un mécanique alors remarquez si parfois ça va très vite chez le scorpion c'est ces résistances qu'il peuvent faire ou parce qu'il est perdu qu'il ne voit pas comment enclencher le processus de transformation mais dès qu'il commence à l'enclencher ça peut aller très vite et effectivement après il peut déployer ses ailes mais bon voilà donc après c'est vouloir se changer ou changer les autres aussi cette notion de transformation fait qu'il peut vouloir changer des gens il peut vouloir transformer un domaine professionnel la société et s'y prendre de façon complètement à côté de la plaque si je puis dire soit parce qu'il n'a pas une vision réelle soit parce qu'il va à son droit extrême soit parce que il ne s'y prend pas d'une façon adaptée correcte ou parce qu'il croit qu'il en est capable alors que c'est quelque chose qui demande d'autres capacités moyens peut-être des alliances aussi pour arriver à transformer les choses donc il risque parfois d'être très frustré parce qu'il a voulu changer les choses et parfois c'est en bien je veux améliorer une situation là cette personne elle a un problème ça ne va pas je vais chercher à la faire changer ou à la faire changer sa situation je lui dis des choses je l'accompagne je la soutiens et en fait paf non elle ne change pas c'est par exemple ces personnes qui veulent aider des femmes battues à quitter leur mari et puis elle les pousse quelque part et puis quelques temps plus tard la femme elle retourne vers son mari et elle en veut à la personne d'avoir voulu l'aider mais elle elle aura perçu ça comme quelque chose de pas juste et donc voilà le scorpion qui aura voulu bien faire n'a pas toujours les bons outils ou la bonne technique ou ce n'est pas le bon moment pour accompagner ou en tout cas encourager quelqu'un vers la transformation donc plutôt que de se bloquer parce qu'à un moment donné c'est de se dire bon attends maintenant je le laisse se démerder et puis je ne m'en occupe plus c'est de trouver ce bon niveau là d'être un transformateur parce que c'est leur fonction spirituelle quand même chez le scorpion ce sont des transformateurs donc les expériences parfois un peu difficiles ou les échecs qu'ils peuvent traverser doivent leur servir de leçon pour progresser ça peut être une vraie force enfin c'est une vraie force par la suite voilà après comme je le disais certains peuvent aussi aller vers des pratiques sexuelles pour la fusion mais aussi pour une espèce de transformation d'élévation comme on peut avoir avec l'approche le tantrisme où voilà on explore aussi des énergies et on recherche une espèce de quelque chose d'absolu d'élévation grâce ou à travers la sexualité bon j'ai fait le tour des deux premiers niveaux si j'ai rien oublié de toute façon tout est là sous les yeux après vers quoi on évolue dans le cheminement l'évolution de la conscience après on peut aller donc je reprends la combativité une fois qu'on s'est bien planté dans certains combats ou qu'on s'est bien épuisé aussi à la tâche c'est tout un cheminement on peut gagner en lucidité si on se replie pas et si on se met pas on se ferme pas on va acquérir en lucidité et à partir du moment où l'ambition personnelle elle est dépassée où il y a de la sagesse qui est acquise ben là on peut vraiment arriver à la vraie qualité de courage c'est-à-dire le courage c'est relié au cœur et c'est pas forcément de se jeter dans le feu pour sauver quelqu'un bien que ça peut être ça mais c'est de faire ce qui est de cœur donc c'est pouvoir aussi être de cœur avec l'autre pour pouvoir pour pouvoir accompagner vers une transformation vers une élévation vers la résolution d'une problématique donc c'est une qualité sous-jacente qui est là chez le scorpion et qui peut vraiment manifester au fur et à mesure qu'il évolue et qu'il a cheminé et qu'il a travaillé avec son énergie avec ses puissantes ses puissantes énergies ça fait longtemps que j'ai pas dit intense tiens donc il est capable de donner tout ce qu'il est tout ce qu'il a pour participer à créer un monde plus juste plus beau plus vrai plus lumineux on a vraiment besoin de scorpions évolués parce que ben voilà on a besoin de ça peut être de combattre des injustices des mensonges des vols enfin voilà tout ce qui est aussi le fait de s'accaparer ce qui n'est pas à soi de se donner une belle image une belle façade et puis derrière de faire des trucs de faire des trucs on va dire horrible un scorpion il va y aller quoi il va y aller alors il vaut mieux pas qu'il y aille tout seul bien que ça s'est arrivé qu'il y ait des individus qui dénoncent des choses c'est les journalistes d'investigation aussi par exemple tous ceux qui vont qui vont aller creuser je ne sais pas les comptes d'une entreprise pour voir où va l'argent on est là-dedans donc si l'intention elle est elle est pour plus de beau de bien de vrai de justice d'équité etc et qu'il y a les capacités les compétences à le faire le scorpion c'est une magnifique magnifique énergie quoi donc après on s'entraîne à son niveau à son petit niveau à soi mais voilà on peut aussi l'amener à un niveau supérieur et là il peut devenir le guerrier pacifique c'est à dire que il n'arrête pas de se battre mais il se bat pour amener la paix il ne se bat pas pour activer les dualités les oppositions créer de la rancune aussi chez les autres et tout comme lui peut avoir eu tendance à vouloir se venger à faire qu'il va avoir des personnes qui vont vouloir aussi lui faire la peau et se venger donc il a la capacité à créer et à tendre vers la paix à devenir un porteur de lumière et un pacificateur il ne le fera pas forcément de façon tendre ou tiède ce n'est pas un tiède le scorpion mais il y arrivera il y arrivera sa façon à lui pour ce qui est de l'harmonie par le conflit ça développe la capacité à un moment donné déjà de trouver la voie du juste milieu et de pouvoir articuler les aspects doubles les deux facettes de la table pièce donc la nature humaine donc ça développe aussi la capacité d'observation puisqu'au départ je fonce un peu peut-être baissé parce qu'il partage un peu avec le bélier mais au bout d'un moment à force de vivre des expériences je vais être un peu plus analytique un peu plus dans l'observation un peu plus impersonnel aussi je ne vais pas forcément chercher à imposer mes valeurs mais à voir ce qui serait juste et bon pour l'autre pour une situation je deviens un stratège alors dès le départ j'aurais pu le caser avant cette notion de stratège ça va aussi avec l'esprit d'investigation mais c'est quelque chose qui va gagner en finesse en subtilité cet esprit de stratégie en façon un peu d'avancer aussi ses pièces et peut-être aussi de négocier certains scrupions sont d'excellents négociateurs mais parce qu'ils cherchent la voie du juste milieu donc ils sont capables aussi de percevoir ce que l'autre peut entendre et ce que l'autre peut accepter et voilà de faire de faire avancer les choses quand c'est pas pour obtenir par la manipulation ce qu'il veut lui alors il y a chez le scorpion une vraie connexion à la psychologie d'où aussi l'attrait pour l'astrologie de beaucoup d'entre eux parce que l'astrologie et la psychologie on est un peu dans le même champ là il y a peut-être des psychologues qui vont me tomber sur le dos mais bon moi-même je suis psychologue donc psychologue du travail à la base parce que la psychologie c'est la connaissance de l'autre et le scorpion c'est cette capacité à percevoir l'autre dans sa globalité ses ombres et sa lumière et donc c'est vraiment un signe qui peut développer une vraie finesse psychologique et une vraie capacité à comprendre la souffrance la noirceur humaine mais sans la juger c'est-à-dire il comprend qu'effectivement chez chaque être humain c'est l'histoire des deux loups il y a un loup qui est cruel méchant etc et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus bon beaucoup plus sage etc et que tout dépend de quel des deux on nourrit et donc il est capable d'accompagner des personnes à réconcilier leur dualité à apaiser leur souffrance donc beaucoup de scorpions sont dans le champ de la psychologie mais notamment de la psychiatrie et peuvent travailler en hôpital psychiatrique ou dans la thérapie pour accompagner des personnes qui sont comme ça soit en souffrance soit en clivage soit paranoïaque soit avec des traumatismes de l'enfance voilà donc pour les aider quelque part à se réconcilier avec leur propre nature humaine d'où aussi l'énergie de résilience qui va avec le scorpion c'est vraiment cette idée que oui on peut vivre des choses très moches très dures dans sa vie mais on peut aussi je ne dirais pas guérir parce que ce serait peut-être trop ambitieux mais on peut atteindre un certain niveau de résilience les souffrances elles seront toujours là les blessures elles vont laisser des cicatrices ça ne disparaît pas mais on arrive on arrive à vivre avec et parfois parfois on fait une force aussi donc ils peuvent accompagner effectivement dans la gestion de difficultés psychologiques après ça peut être tout simplement enfin tout simplement c'est aussi compliqué mais tout ce qui est la finesse psychologique c'est aussi pouvoir régler des problématiques peut-être justement des négociations entre des pays en guerre ou entre des conflits par exemple tous ceux qui travaillent dans les services un petit peu de ça y est je commence à fatiguer les clients insatisfaits ça va vous venir plus rapidement qu'à moi donc tous ceux qui reçoivent les appels des clients ça ne va pas ils râlent etc il faut quand même une certaine force de caractère pour gérer ça donc je pense qu'il vaut mieux avoir des éternes d'énergie scorpion dans son thème mais avec aussi ce désir de cette acceptation que le client peut être très insatisfait et pas facile dans sa communication mais qu'on peut quand même vouloir chercher à l'aider à régler son problème donc il peut y avoir vraiment le développement d'un vrai altruisme chez le scorpion qui encore une fois est de coeur et certains développent une capacité à manipuler les énergies bon domaine sur lequel je n'en rentrerai pas plus mais ça fait partie des potentiels pouvoirs du scorpion l'aspect révélation donc la capacité à mettre en lumière la nature humaine dans sa globalité et puis comme je le disais de l'accepter accepter que c'est pas la peine de se voir la face on a tous des parts d'ombre tout comme on a quand même des parts de lumière on peut être un jour ou à un moment donné de la journée dans un côté sombre comme on peut après passer dans un côté plus lumineux voilà c'est pas la peine de prétendre être ou l'un ou que l'autre il y a les deux en nous donc il perçoit aussi les tenants et les aboutissants d'une situation d'un problème d'une problématique il peut avoir vraiment une vision globale qui va l'amener à trouver les bonnes solutions pour régler une problématique même technique technologique ça peut être aussi ça c'est pas parce qu'il y a une finesse psychologique qu'ils vont tous dans la psycho ou l'astrologie ou l'ésotérisme pas du tout vous avez des scorpions qui sont très pratiques et qui vont être hyper efficaces pour régler des problèmes du côté de bien ou des problèmes même d'une certaine amplitude donc la capacité à apporter des solutions efficaces à régler des problèmes à désamorcer aussi des conflits comme on désamorce une bombe le scorpion est tout à fait capable de faire ça donc il apprend aussi à se désidentifier de sa nature inférieure et à s'identifier à ce qui est supérieur la régénération c'est un mot-clé aussi du scorpion c'est assez subtil comme notion la régénération mais c'est un peu l'image du papillon qui sort de la chrysalide se réinventer se régénérer toucher le fond pour repartir et repartir en étant plus fort meilleur que par le passé même quand j'étais en haut avant de descendre quand je vais remonter je vais remonter encore plus haut que l'état précédent dans lequel j'étais donc la régénération la résilience l'élévation la réformation c'est-à-dire qu'en fait il a cette capacité à j'allais dire à spiritualiser la matière c'est ça mais ça veut tout dire et rien dire c'est-à-dire que comme il est capable de rendre entre guillemets meilleur un être humain je fais vraiment dans la simplification il est capable aussi d'apporter des énergies dans la matière qui fait évoluer cette matière-là bon ce sujet sujet ésotérique pareil je ne développe pas ce serait plutôt le sujet d'un ouvrage donc son empathie fait place enfin sa sympathie fait place à l'empathie c'est-à-dire que ce côté fusionnel du scorpion c'est fait que comme avec le poisson il comprend il perçoit les émotions mais il ne fusionne pas avec elle parce que sinon forcément c'est tous ces côtés un petit peu difficultés d'émotion et agressivité qui risquent de remonter mais on peut percevoir les émotions de quelqu'un on peut percevoir sa souffrance pour l'accompagner à gérer tout ça au mieux ce n'est pas évident parce que la connexion c'est assez facile de la faire avec le plan émotionnel mais certains scorpions à la conscience particulièrement évoluée ou parce qu'il y a aussi des énergies de terre qui aident à avoir de l'ancrage quand on a de l'eau c'est bien aussi d'explorer les qualités de la terre pour travailler avec la complémentarité ce qui aide à gérer aussi la charge émotionnelle mais bref aller vers l'empathie arriver à se débarrasser des pulsions les plus basses vraiment celles qui tirent vers le bas percevoir les peurs mais sans être dominé par elle ça ne veut pas dire qu'il ne va plus ressentir de peur mais c'est que quand il aura un choix à faire il ne sera pas dicté par la peur ou par les pulsions inférieures ou par les désirs les plus bas il le fera en conscience pour avancer pour évoluer et pour être dans sa partie la plus lumineuse si je puis dire et donc il peut tendre à cette fameuse fusion entre l'âme et la personnalité c'est le travail c'est le travail du scorpion voilà je crois que j'ai tout dit et puis ça suffit ça va bientôt faire plus d'une heure et quart que je parle donc je vais m'arrêter là je termine juste avec les archétypes du scorpion je les ai déjà évoqués le phénix le passage par la chrysalide la chenille qui devient papillon l'alchimiste à la recherche la transformation du plan en or qui est la symbolique en fait du passage de la personnalité à l'âme quelque part donc le militant le rebelle le guerrier qui doit devenir le guerrier pacifique mais bon avant ça c'est le guerrier sanguinaire l'enquêteur avec toutes les formes d'investigation j'ai parlé de l'enquêteur de police le journalisme d'investigation le travail du psychologue ou du psychiatre il y en a bien d'autres même un comptable qui va enquêter sur les comptes c'est ce travail là cette énergie là voilà donc il y en aurait sûrement d'autres d'archétypes mais ça donne ça donne déjà un éclairage sur les grandes spécificités et qualités du scorpion bien je m'arrête c'est suffisant largement évidemment il y aura encore des choses à dire évidemment vous pouvez vous retrouver dans certains aspects et pas dans tout comme je vous ai dit mon optique c'est de balayer large et même d'aller parfois un peu loin dans les extrêmes pour donner des clés des clés de compréhension des clés d'accompagnement à l'évolution donc après vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous dans cette vidéo et puis vous laissez ce qui ne vous correspond pas les commentaires évidemment bienveillants mais bon même critiques sont les bienvenus et puis les illustrations aussi ça va être sûrement lu par d'autres scorpions certains qui peuvent être aussi à des niveaux parfois un peu à des moments ou à des phases un peu délicates de gestion de cette puissante énergie donc si certains ont peut-être je ne vais pas dire des clés pour avancer mais oui peut-être des témoignages sur comment ils ont pu aller de l'avant même quand ce n'était pas facile ça peut être aussi utile pour d'autres voilà je m'arrête là je vous remercie de votre écoute évidemment je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos le prochain signe solaire dont je vais traiter que je vais traiter va être le bélier donc voilà pour info et puis il y aura d'autres vidéos en attendant sur d'autres aspects de la psychoastrologie à bientôt et merci de votre écoute et merci de votre écoute C'est parti.